Il faut 2 litres d'huile dans le moteur. On se croirait à la ferme en train de prendre de l'eau. Ouais, c'est pareil. Là, tu les verseras dans l'entonnoir, mais tu le tiens bien l'entonnoir qui tombe pas. Il est où l'entonnoir ? Là, au moteur. On ne sait jamais. On ne sait toujours où tu peux te retrouver dans un garage. L'autre côté. Je savais bien que tu n'arriverais pas du premier coup. Voilà. Et Corentin, lui, il est bien prêt ? Non, lui, il est bien prêt depuis longtemps. Ouais. Il veut vraiment partir. Il en a vraiment trop marre. Ça coule. Arrête. Stop. Stop. Comment ça se fait ? Parce que je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas mis le bouchon. Je vais remettre. Allo, Corentin ? Tu ne viens pas ce soir ? Bon, ce n'est pas grave. Donc, tu vas venir demain ? Allo ? On part samedi. Oui ? Bah, arrête de... Bah non, on part samedi. Pourquoi tu veux qu'on parte demain ? Je compte sur toi, hein. Non. Allez, gros bisous. Non, il ne vient pas. Non, je le comprends, c'est qu'il passe ses soirées avec ses copains. Bah oui. Tu vas être sa mère. Oh bah, écoute... Il a un an... Ah, moi, je vais être sa mère. Un an et demi ? Moi, quel ? Ah si, moi, j'adore dominer. Ah bah, c'est la seule femme qui... La seule fille que j'entends. Ça me plaît d'être ta mère. Là, généralement, je ne suis pas ta mère. Non, mais ce n'est pas être mère. Je ne suis pas là pour trop passer tes slips. Elle est là pour dominer. Les chaussettes à freiner. Tu sais ce qu'on disait hier soir quand on était couché toutes les deux ? On vient dominer, c'est tout, c'est comme ça. Maman, qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans beurre salé ? Il y en a un, du beurre salé, là-bas. On m'a dit que ça coûtait plus cher. Oui, c'est pour la ruine non plus. Parce que j'aime vraiment pas le beurre doux. Ça, j'ai pris une mauvaise habitude. Je suis complètement perturbé, moi, je ne sais plus ce que je fais. Pourquoi t'es perturbé ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, dis donc. Parle-moi, dis-moi tout. En fait, c'est quoi qui te perturbe, toi ? Que je parte ou que t'as peur que je n'y arrive pas ? Ben, que tu partes. Tu n'y arrives pas, non, je ne pense pas à ça. C'est que tu partes, en fait. Ben, pourtant, je ne suis pas souvent à la maison, hein. Oui, mais je vois que t'es passé, quoi. Sur qui je vais gueuler, moi, maintenant ? Sur papa. Ben, non, ouais. Ben, pourquoi ? Ben, parce que je ne peux pas l'engueuler. Ben si, parce qu'il laisse ses chaussettes à traîner. Oui, par exemple, ça, t'as raison. Alors, comment que c'est ? C'est pour toi, hein, que je fais ça, hein. Ouais, mais regarde, ça. Trognon, le crognon. Tu ne manges pas les trognons ? Bah. Je ne sais pas, moi, c'est bon les trognons. De l'herbillette. Tu n'auras pas de ça dans ton jardin, là-bas. Ben, eh, je pensais à ça. Tu préfères une console de jeux vidéo, toi ? J'ai pas de préférence, mais c'est vrai que c'est... Tu penses que c'est utile, une console vidéo, ou c'est plus utile d'avoir un petit peu de sous à la fin du mois pour s'acheter du pain pour pouvoir manger ? Lequel tu préfères ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ben, je réfléchis. Tu réfléchis ? Non, je le fais exprès. Et je te signale, au passage, que moi, j'en avais une, console de jeux vidéo. Oui, ben, je vais la chercher. Quand ? J'ai dit... Quand est-ce que j'ai dit ? Tu t'en vas samedi, Julie ? Je sais, mais attends, j'ai dit... Et c'est demain ? Euh, ce soir. Ouais, à quelle heure, ce soir ? Mais elle n'est pas perdue, t'inquiète. Non, 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 moi, je veux la voir ici avant que tu repartes. Putain, il y a un truc que je devais faire que je n'ai pas fait. Ça va être foutu. Faut arrêter de dire, putain, à tout le bout de conversation. D'accord ? Oui. Alors, demain matin, je veux tous tes cartons en bas. Il n'y a pas question que moi, je monte les escaliers, chercher tes cartons dans ta chambre pour les mettre dans le camion. Tu me prépares tout en bas, c'est clair ? On est d'accord, là-dessus ? Oui, tu dis oui, papa. Oui, papa. Ouais. Bon, quelle heure il est ? Je connais, non ? Demain matin, tu mets ton réveil à 8h. Peut-être pas à 8h ? Si, 8h. Non, mais ça va pas ou quoi ? Ah si, comme ça, tu seras pas à l'heure. Il ne faut pas 4h pour descendre des cartons. Voilà, ce soir. Maman, il faut 4h pour descendre des cartons. Je ne sais pas. Que l'heure à la camion, de toute façon ? Mais le lendemain midi, ils vont chez Corentin et tout ça, et moi, ils seront descendus. Il ne me faut pas une matinée pour descendre, tout ça quand même. Et t'as pas du linge à payer ? 9h. Je me lève à 9h, mais pas avant. Hors de question. Corentin, raccroche ! Allez, laisse le dire adieu à ses amis. Oh là là ! Oh là là ! Je vais le voir. Hein ? Arranger ? De quoi... Non, non, je l'ai vu arranger. Je sentais hyper mal, tu me rappelles plus tard. Ok, allez, ciao ! Il y a Bob, il y a Tino, il y a Snacky et Bubine, Régis et Dominique. Donc ça ne va pas faire si je ne viens pas. Je ne viens pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça aurait été mieux si tu dormais chez moi, mais bon. Tu fais ce que tu veux. Mais oui, mais j'avais prévu une soirée, on avait prévu ça. Eh bien, va avec ta soirée ! Je t'ai dit hier au téléphone de venir chez moi, et tu changes tout le temps tes programmes, là. Mais j'avais déjà prévu ma soirée. Tu te fous vraiment de moi. Mais non, mais franchement, je ne veux pas, mais... Bon, allez, va faire ta soirée. Tu parles pas comme ça ? Oui, d'accord. Allez, à plus tard. Pardon, je ne t'ai pas embrassée. Oui, les poules ! Tu pars dimanche, Julie ? Non, non, je pars demain après-midi. Je voulais te demander à Toulouse, mais comment tu vas te débrouiller ? Appuyer ta bouffe, ton électricité ? Franchement, je ne sais pas. Pour la location, là, vous allez avoir combien ? 1900 francs. 1900 francs. Avec les aides ou sans les aides ? Sans les aides. Sans les aides. Tu vois, après, si tu fais un dossier de logement... 1000 balles, quoi. Ouais, donc après, ça va baisser un peu. Le pot payé, ouais. Je vais me renseigner entre qui, entre moi et Corentin, a le plus d'aide au logement. Donc, tu vois, ça va faire comme ça. Et puis après, lui, il va avoir son apprentissage. Tu vois, ça fait toujours 2000 francs. Puis moi, il faut se trouver un travail, ça ferait un salaire à peu près équivalent, quoi. Mais c'est clair que moi, ça me donne envie, quoi. Parce que tu te dis, tu quittes une ville, mais tu quittes la ville, c'est problème aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu vas faire autre chose. Tu vas voir des nouvelles têtes. Voilà. C'est un changement de vie, quoi. D'un côté, tu sais, ça fait un petit peu rêver de te dire, oh putain, quand je rentre chez moi, j'aurai vu mes parents et tout, tu vois. Ils me diront plus, fais ci, fais ça. Ouais, mais d'un côté aussi, t'es pas une responsabilité. Ouais, 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 je sais. Quand t'es malade. Tu te dis, ouais, je suis super contente, je vais être indépendante. Mais après, tu reviens, déjà, faut que tu bosses après l'école. Faut que tu fasses ton ménage. Faut que tu te fasses à bouffer, sérieux. C'est rien à dire, mais tous les sorts, c'est relou, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, après, franchement, t'as même plus le temps de t'occuper de toi. Je veux dire, moi, voilà, quoi. J'ai même occupé de moi, donc franchement, c'est lourd. C'est lourd. Franchement, ça va bien un mois parce que c'est rigolo, quoi. T'as ton petite indépendance. Si en plus, j'ai les factures à payer, Coucou ! Eh ben, on n'a plus de piles, hein ? Bah voilà, ma Nintendo ! Bah alors, tu vois ce qui est pas bien ? Euh, je sais pas. Ouais, est-ce qu'elle marche ? Mais je sais pas, moi, je l'ai pas vu depuis longtemps, comme toi. Bah non, mais attends, moi, j'aurais aimé l'avoir tous les jours, mais sauf qu'on m'a pas donné le choix. Tu l'as emmené sans me demander ? Non, tu t'en servais plus. Bah attends, qu'est-ce que t'as de bien, toi ? Je vais le prendre et je vais le donner à quelqu'un d'autre, moi. Pourquoi t'as donné ça à des gens que je connais pas ? De quoi ? Voilà, Nintendo. Mais non, c'est qu'une fois, je l'ai emmené pour jouer chez quelqu'un et je l'ai oublié. Et des fois, tu l'ai oublié, et... Ah rien, ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Je sais pas, moi, 6 mois. Ah ouais ? Ah il est où, Corentin ? Ouais, 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 ouais. C'est qui ? Corentin ? Ça va ? Bah... Bonjour. Donc j'ai changé d'avis. De quoi t'as changé d'avis ? Bah en fait, si j'vais pas chez mes copains, j'vais t'asseoir ici avec Julien. Ah bah oui, j'espère bien. Ouais, parce qu'en fait, y'a des rassemblés et tout. Puis mes copains, je l'avais vu hier, mais c'est bon. Bah oui, parce que tu comptais pas venir ! Bah alors... J'ai un petit fiancé. Ça va peut-être te faire plaisir, mais c'est un petit truc comme ça. Ouf ! Non, c'est pour moi, t'as à Toulouse, c'est pas mal. Quand il est dans le salon, ça fait une petite ambiance. Bah oui. Si je trouve pas de patron, bah je serais obligé de faire un travail. Je travaille une année, et l'année prochaine. Tu veux travailler quoi ? T'as que 17 ans et demi, quoi, l'entend. Au mois de mars, j'ai 18 ans, donc c'est bon. C'est pas évident, t'as pas de diplôme, t'as même pas ton privé des collèges. Mais rigole pas, c'est pas marrant. Moi, tu vois, moi je peux m'en sortir, j'ai deux diplômes. Ah ouais ? Mais toi, tu continues tes études, là, encore ? Ouais, ouais. Dans combien de temps ? Je sais même pas. J'en ai pour deux ans. Puis après, on se mariera, on aura des enfants. Non, je rigole. Je rigole pour le mariage. Tu rigoles ? Bah, d'accord, ouais. J'ai pas du tout envie de me marier, tu le sais très bien. Ça m'intéresse pas, ces choses-là. Et pourquoi ? C'est une perte de temps. Une perte de temps ? Hum. Qu'est-ce que c'est pour te le mariage ? Bah, pour moi, le mariage, c'est sacré, tu vois, c'est, je sais pas. C'est sacré. Ouais. Mais écoute. Si tu te maries pas, bah... Et bien quoi, vas-y. Dans ma religion, tu vois, mais... Mais t'as pas de religion, mais qu'est-ce que tu me... Parle de ta religion, Corentin. J'ai pas de religion. Non, t'as pas de religion. Bah, pourtant, mon père est musulman et tout. Mais toi, t'es pas musulman. Bah, ouais. Tu crois que t'es musulman, mais t'es pas musulman. Si t'es musulman, déjà, tu serais pas avec moi, premièrement. Bah oui, mais attends, mais franchement, tu crois qu'il y en a plein qui respectent le Coran ? Vas-y. Bah alors, pourquoi t'es musulman ? T'es pas musulman ? Bah non. Tu fais qu'une chose. Il y a juste, tu manges juste pas de porc. Et si t'appelles ça être musulman, c'est pas ça être musulman Corentin. Tu m'acceptes comme je suis, et puis voilà, c'est tout. Bah déjà, si tu veux que je t'accepte comme tu es, commence par m'accepter comme je suis. Bah, je t'accepte comme tu es. Je t'accepte pas par rien, je suis avec toi. Ça fait 11 mois, 10 mois. Mais dis pas que le mariage, c'est sacré, parce que c'est n'importe quoi de dire ça. Vous verrez, les filles, quand vous aurez des enfants, puis qu'elles vous feront ça. Ouais, bah de toute façon, hein. Vous verrez. 40 ans, voilà. On va dire que des gosses. Tu veux faire des enfants qui a 40 ans ? Au 35, mais y a pas avant. Pas avant. Ah non. Ah, t'as raison, parce que tu vois, regarde-moi. Je l'ai fait à 17, j'en ai 36, ça se barre. Bah tu peux recommencer, hein ? Bah non, 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 c'est bon. T'en veux plus ? Non. Un petit frère pour Julie ? Bah t'imagines, elle va même pas le connaître, son frère. Tu vois, moi, à 42 ans, me faire chier à poser des couches sur un môme, là ? Allez, yo ! C'est pas souvent qu'on déjeuner ensemble comme ça ? Bon, c'est jamais même. Bah ouais. Parce que tu pars tout le temps avant. Non, je partais tout le temps avant l'école. Je peux déjeuner jamais de toute façon. Il faut que tu t'en ailles pour qu'on déjeune ensemble. Incroyable, hein ? Ouais. C'est une journée chargée, aujourd'hui, hein ? Comment ? Ça va être une journée chargée, aujourd'hui. Ouais. Ha. Oui, c'est une journée chargée. Ha. 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 Ha, ha. Ha. Réveille-toi. Corentin, tu te réveilles. Je réveille. Ah ouais, il est au long de l'heure. Oh la réaction. Il est quelle heure là, s'il te plaît ? Il va être bientôt 9h30, tu vois. Et vous allez partir dans peu de temps. À 9h30, je vais te réveiller à 8h. Au long de l'heure. Il faut faire les cartons. Allez, debout. Bon, allez Corentin, s'il te plaît. Chaque matin, c'est la même chose. J'imagine, il faut que je me lève 2h avant avec toi. Parce que j'ai 1h pour te réveiller. En fait, j'ai le jeu là, ils sont tout seul. Oui, mais moi aussi. Mais si tu te lèves, ça va tout seul après. Allez, allez, on se motive. Je ne connais pas trop la famille du côté de mon père. Parce qu'ils sont tous en Tunisie. Il y en a même en France que je ne connais pas. Des frères et soeurs que je ne connais pas. Ça paraît incroyable, ça. Parce que pourtant, les Tunisiens ou les Marocains et tout ça, ils sont vachement familles. Ils essayent toujours de... En fait, c'est ma mère, elle n'a pas vécu avec mon père. C'est pour ça que mon père n'a pas vécu trop. Il m'a vu quelques fois, comme j'avais 2 ans la première fois. Et ensuite, il m'a vu comme j'avais 11 ans. C'est qu'ils ont dans le mur, ça. Tu t'avais baigné ? C'est deux fauteuils, en fait. Ah ouais, ça aussi. Vous voulez prendre quelque chose, tous les deux ? Un café, si vous avez. C'est sérieux ? Je sais pas, je suis bloqué. Il faut que tu te mettes dedans le... Tu vois ? À toi. Je veux pas regarder quelle heure il était. Ouais, je vais être 11h30 maintenant, bien passé. 3h30. 11h. Ouais, je vous attendais pour vos 2h et tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc là, je suis obligé de les emmener à un mec. Vous réalisez que Julie, elle s'en va ? Bien sûr, oui. Oui ? Moi, je suis assez spécial. Je suis préparé déjà depuis que je l'ai fait. Il dit ça, les pères. Oui, c'est vrai. Avec Laurentin, je suis tranquille. Non, non, je lui fais entièrement confiance. Il va très bien se débrouiller. Ouais, je pense. Il se prend en charge complètement. Ouais, mais on voit bien. Il n'y a pas de problème. Bon, on récapitule. Ils vont où, là ? À Toulouse. Oui, mais où ? Mais on sait pas encore, parce qu'ils ont peut-être un logement, mais ce sera que dans un mois. C'est le frère Isaac qui l'a trouvé. Et alors, en attendant ? Il est dans un mois, donc en attendant, ils vont habiter chez lui. Chez ? Chez le frère Isaac. Isaac ? Isabelle. Ma femme, à moi. Ah, ok, d'accord. Maman, ils s'envoient, Corentin ? Oh là 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 là. Corentin qui s'envoie ? C'est assez grand quand même comme appartement. Ouais, c'est trop grand. C'est moi qui fais le ménage. Alors, c'est bien, je te donne. C'est quoi ? Ce sera qui, le gars ? Ce sera papa ou... Mais il n'y a personne qui te l'envoie, je te le donne le chèque. Non, mais après, je te parle des pourçants alimentaires. Je t'envoie les chèques. Il va te l'envoyer à toi, ensuite tu vas me l'envoyer un mot. Pourquoi il m'envoie pas direct à moi ? Parce que tu sais bien qu'il y a une procédure en cours pour toi. Vous en avez entendu parler ? Il peut pas faire le chèque à son nom. Oui, on fait le chèque à la maman et la maman, elle en fait ce qu'elle veut. Donc je te l'envoie. Là je suis arrondie à 210, c'est 209 normalement. Tu donnes 6 francs en plus par mois. Non, que cette fois-ci, j'arrondie à 210. C'est juste pour marquer le départ. Tu ajoutes ça dans ton... C'est ça ton portefeuille ? T'as pas peur de le faire ? Très, 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 très bien. Je réalise pas du tout que tu t'envoies, mais bon, ça va venir. Bah ciao ! Amuse-toi bien, sois prudent. T'as bien pris tous les papiers ? Oui. Bon, de toute façon je suis toujours là, je bouge pas. Lyon, t'as qu'un Leute, y'a pas, t'as qu'on va. Ça va ? T'as pas ? Tchao ! Tchao ! Tchao ! Non mais je veux dire, vous avez discuté de quoi quoi ? Bah de tout et de rien en fait. Et t'as pas fait un petit câlin quand même ? J'ai jamais fait le câlin. Disons que c'est dommage parce que quand ta mère sera morte, tu pourras plus en profiter. Parce que moi j'aimerais bien pouvoir encore profiter de la mienne. C'est mal de penser comme ça en fait. Peut-être cahier pour quelque chose ? Merde, je vois rien. Putain. Et je t'ai déjà dit d'arrêter de dire putain à tout moment de phrase comme ça là. Ouais putain c'est vrai. T'as entendu ce que je viens de dire ? Bah va ouvrir s'il te plaît Corentin. C'est mes copines. Encore une ? Une, c'était deux hier, une aujourd'hui, après plus jamais. Eh, excusez-moi, vous avez fait quoi des cassés de vidéos ? Je les ai Julie ! Julie qui les a ? Elle les a pour ça ? T'as pas aimé non plus ? T'as pas aimé non plus ? Ça m'étonne hein ? Mais en biais hein ! Tu vois qu'elle tient ? Hum, ça fait un bras poche profond. Oh ! Il est absolument gentil, pardon. Ok, tiens. C'est symbolique ça ? Oui. Boîtes à lettres, maison. Avant les clés de la maison. C'est normal, on peut boire rien avec hein ? Oh Julie, c'est elle va revenir un jour. Regarde, est-ce ce qu'il y a ? T'as pas la soie de froide ? On va aller décoller. Regarde-les. Allez, ce soir tu vas te saouler Céline. Tu vas prendre une grosse cuicuite en faisant peut-être. Bon Julie, allez. Salut Céline. On se met en retard là. On se met en retard là. On se met en retard là. On se met en retard. Regarde. Bon bah, c'est que Mehdi. On va faire la teuf les filles. Allez, bien de Céline. On va aller arroser ça ce soir. Moi aussi. À toute la fête. Une bonne meurge. Et là, c'est terminé. On t'occupe bien de Céline. Parce qu'apparemment... Allez, écoute bien. C'est parti. On y va. Il y a encore des kilomètres hein ? Un bisou à votre père, à votre mère aussi. Toi pareil hein. Allez, crapez dans ce camion là. Bonne journée. Bonne journée. Bonne marche. Un bisou. t'as oublié ton plan non elle est dans mon carton j'aurais dit emmener mes copines dans un carton tu crois qu'on va se démerder sans doute de toute façon on aura pas le choix sans doute mais sans doute ça veut dire que j'en doute pas on aura pas le choix tout de suite merci